Mon esprit est un torrent furieux, grossit le ruisseau de pensée tombant en cascade tourbillonnante pleine d'alternatives créatrices. Mais oui, bien sûr ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CineFiles pour cette cinquième partie d'FAQ. Vous avez été très nombreux à me poser des questions et je continue d'y répondre dans cette cinquième partie. Je vous dirai à la fin de l'FAQ combien d'heures j'ai enregistré, mais j'ai enregistré plus de 10 heures. Voilà, 10 heures d'enregistrement, bien sûr, pas la chaîne bien entendu. Prenez la vidéo comme étant un podcast radio-audio, repassez votre linge en écoutant ma voix, par exemple, ou faites la cuisine, ou je sais pas. Je pense que ces FAQ permettent aussi juste d'écouter le fil de ma pensée, donc je vous laisse faire finalement ce que vous voulez. Mais avant toute chose, toujours une petite aparté, je voudrais revenir sur le principe de critique et analyse. Je l'avais déjà évoqué précédemment, mais je trouve que c'est un très délicat équilibre. Bien sûr, ne pensez pas une seule seconde que je tire ça de mon chapeau. Je fais des recherches, autant que je peux, bien sûr, notamment sur Internet. Je n'ai pas une bibliothèque de monstres en termes de bouquins, surtout que je ne suis pas chez moi, où j'ai beaucoup plus de choses, beaucoup plus de livres et d'écrits. Je pense que c'est un équilibre très délicat à opérer quand on fait une critique ou une analyse, et en plus, si on rajoute de l'humour. Alors, cette grande question, pour moi, c'est pourquoi il y a autant de podcasteurs qui traitent de choses sérieuses avec humour. Je veux bien comprendre qu'Internet, c'est la nouvelle télévision, et que quand on va sur Internet, on a envie d'être diverti. Quand on parle de cinéma, sur Internet, on pense tout de suite, voilà, à des espèces de critiques qui font des tables rondes, un truc très, très, très élitiste. Mais en termes du travail amateur, on a tendance aussi à mettre beaucoup d'humour, mais beaucoup. Je veux dire, j'en peux en mettre, mais ce sont des petites touches, et c'est souvent des trucs que je n'ai pas prévus. Et que je vois par la suite, je peux faire un brin d'humour au montage. Et il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup en scène un truc d'humour très, très fort, très appuyé et régulier dans la vidéo, alors qu'on traite d'un jeu ou d'une thématique de film qui est assez importante. Donc, non seulement sur la durée de la vidéo, il y a moins de temps consacré à la thématique dont il va parler, on peut traiter de choses sérieuses, mais on est obligé de... C'est presque une convention, parce que si on ne le faisait pas, les gens nous rejetteraient. Je trouve ça dommage de le penser. En attendant, je ne peux que le constater, tout simplement. parce que le travail est trop universitaire et les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. Quand ils vont sur Internet et laissent le sérieux intégral d'une analyse ou d'une critique aux adultes, n'est-ce pas, de magazines spécialisés, de professionnels. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est être divertis. Moi, je ne sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Bon, des fois, bien sûr, je fais de l'humour, mais mon contenu est quand même assez sérieux. Je vais essayer de garder cette ligne directrice, quand même. Ça ne m'empêche pas, des fois, de faire une ou deux déconades, mais c'est toujours par la suite que ça me vient, cette idée. Je ne l'inclus pas d'emblée dans une analyse. Ce sont des choses qui se dévoilent au fur et à mesure du montage. Mais je tenais quand même à vous le dire. Cette notion d'humour que je vois énormément dans des podcasts, sur des sujets intéressants, d'ailleurs. Et hop, on te fait un petit truc. Est-ce que c'est nécessaire ? Voilà, je tenais à vous le dire. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ces informations. C'est complètement gratuit, de ma part. Je voulais mettre le point sur cette idée. Et maintenant, nous allons passer à la foire aux questions. Question de Straight qui m'en a posé une tonne. En fait, tu veux ta partie de FAQ à toi tout seul, Straight ? Eh bien, je ne vais pas te laisser ce plaisir. Je vais couper toutes tes questions, on va dire, en trois parties. Comme ça, ça me permettra de faire un petit paquet. Et donc, je vais commencer la première partie de tes questions. Des questions plutôt portées sur le jeu vidéo. La tentative de faire du cinéma avec un jeu, Beyond Two Souls, n'est-elle pas assez inutile ? Lorsque l'on sait que les médias se rejoignent sur de nombreux points. J'aurais à lui reprocher la même chose que pour Evil Rain. C'est-à-dire que ça reste du QTE. C'est une grande problématique dans les jeux vidéo. On a l'impression de films interactifs. Mais au final, les choix, ils sont vachement restreints. Je ne l'ai pas regardé comme un film. Je me suis fait chier. Je crois que même en expérience de joueur, en expérience de spectateur, on n'en a rien à foutre de voir le personnage incarné par Ellen Page ranger sa chambre pour recevoir quelqu'un. Je ne sais pas pour ceux qui y ont joué, mais je ne pense pas que ce soit très palpitant, n'est-ce pas ? Et puis, il y a franchement, la séquence quand ils se battent sur le train, il n'y a rien de tel qu'un bon Binzemo. Là, c'est juste qu'il faut faire du QTE au bon moment. Je veux dire, il y a vraiment... Là, le cinéma a bridé le jeu vidéo en gameplay. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, il y a l'aspect artistique, il y a le jeu des acteurs qui a été capté, tout ça. Ça, c'est très bien. Mais en termes de jeu contre le cinéma, je dis sûrement que l'histoire est très bien, mais je ne pense pas que vous vous êtes défoulé au niveau du jeu, de maniement de la manette et joué carrément, autant que d'autres jeux vidéo. Je ne sais pas, quelque chose qui a plus d'adrénaline ou tout ça. Vous avez été emporté par l'histoire cinématographique, je pense, mais pas vraiment par le jeu, ce que propose le jeu en termes de gameplay, qui est quand même assez limité. En ayant vu tout sur Internet, encore que je dis tout, je sais que le jeu est en plusieurs parties, mais je doute que ce soit forcément la meilleure des voies à emprunter en termes de jeu vidéo plus cinéma. J'ai beaucoup plus rêvé quand je regardais la série des Uncharted. Moi, j'ai regardé ça comme un film. C'est incroyable. Quelle aventure. Ce qu'ils avaient fait après, Naughty Dog, The Last of Us, qui a de très, très bons passages. Justement, tu en parles dans ta prochaine question, ton avis sur la vision cinématographique de Kojima. Mais c'est un grand frustré, le Kojima, quand il fait ces Metal Gear Solid. Or, c'est vrai que moi, j'avais adoré Metal Gear Solid 4. J'ai tout regardé. Tout. Mais vraiment comme un film. Mais le problème, c'est que, encore une fois, le cinéma bride un peu l'aspect gameplay. Enfin, l'aspect gameplay. On veut faire une histoire compliquée, une histoire de cinéma dans le jeu vidéo. Pourquoi pas ? En même temps, ça peut poser un petit problème. 30 minutes de gameplay. Et après, 40 minutes de vidéos dans lesquelles on n'interréagit pas. Alors là, on pourrait penser, on peut mettre des QT. C'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, on est entre deux, en fait. Je trouve qu'on n'a pas encore trouvé un bon équilibre. Un désart prend le pas sur l'autre, mais il n'y a jamais un véritable équilibre. Et ça, ça m'énerve un petit peu. Après, je ne joue pas tant que ça. Je regarde surtout les vidéos. Alors, peut-être, il y a justement... Je devrais modérer mes propos, parce que je ne joue pas assez pour me rendre compte du délicat équilibre entre le jeu vidéo et le cinéma. Ensuite, tu me demandes ton avis sur les vidéos du Hooper de 2013. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement long. Mais toutes ces vidéos... Le Tomb Raider était une bonne review, mais elle était très très longue. Et tout ce qui était les Zelda, mais j'en avais plus rien à foutre de Zelda. Franchement, il devrait un peu resserrer ses trucs, là, parce que... Et le Zombie U, alors là, Zombie U, oh là là là... J'en pouvais plus, moi, de Zombie U. Bon, après, il est comme ça. Il a trouvé un style dans lequel il peut se retrouver. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de le faire. Mais ces vidéos de 2013, je n'ai pas trouvé très folichons. Il y a des bons passages, bien entendu, comme à chaque fois, mais je n'ai pas été très séduit par ce qu'il a proposé en 2013. Et d'ailleurs, il faut toujours qu'il continue sa FAQ. Nous, on l'attend au tournant, parce que moi, je n'ai jamais posé des questions. J'attends toujours la réponse, hein. Ensuite, tu demandes mon avis sur les vidéos de Fanta et Bob de cette année 2013. Alors, je ne sais plus ce qu'ils ont fait. Oui, ils ont fait beaucoup de Resident Evil. Ils ont fait du... Sencero, j'ai tout regardé. J'ai regardé, mais un max de choses. J'ai presque tout vu ce qu'ils ont fait. Parce que c'était, voilà, je... Je sortais de l'école, je faisais mon petit repas, et je regardais Fanta et Bob en mangeant devant mon écran. Donc, c'était vraiment ça. C'était le rendez-vous de la soirée. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ils m'ont fait beaucoup de bien. Ouais, moi, je trouve qu'ils ont fait un boulot formidable. Moi, je leur souhaite plein de choses. Et aussi, tu me demandes mon avis par rapport à l'affaire Adblock, c'est-à-dire des gens qui mettent Adblock pour ne pas voir les publicités sur leurs vidéos. Ben, ils font comme ils veulent. Il ne faut pas penser que c'est que pour eux. C'est aussi pour toutes les autres vidéos, les gens auxquels on n'a vraiment pas envie de donner de l'argent via la publicité. Et puis, Adblock, ça ne sert pas que à ça. Moi, je suis très content d'avoir eu Adblock quand je passais sur certains sites qui m'inondaient sous les publicités de sites de rencontres un petit peu torrides. Moi, je n'ai pas besoin de ça à voir devant les yeux. Après, des fois, je le désactive pour certaines choses. Fanta et Bob, ils sont suivis par tellement de monde que je ne pense pas qu'il y ait tout d'un coup une mise en danger totale de leur salaire parce qu'il y a quelques clampins qui ont Adblock. Après, peut-être que je ne vois pas toute l'affaire. J'ai suivi ça juste parce qu'ils en parlaient dans les vidéos. Moi, je ne connais pas le fond du truc. Donc, je ne peux pas te répondre davantage. Mais moi, j'utilise Adblock. Moi, je le dis. C'est un logiciel qui a été créé pour nous faciliter la vie face à des sites qui sont bourrés de publicité. Ben, il est là pour ça. Utilisons-le. Ensuite, tu me poses la question que penses-tu du scénario de GTA V et tu me dis, entre parenthèses, attention, j'attends une réponse détaillée. Eh bien, je vais te décevoir puisque je n'ai pas joué à GTA V. que je ne peux donc pas juger du scénario. Voilà, question suivante. Et voilà, voilà comment on fait pour passer les questions, mesdames et messieurs. Ensuite, question suivante. As-tu peur de voir les cinématiques à foison dans un jeu au détriment du fun et du gameplay ? Ben, c'est ce que je disais avant avec Beyond Two Souls et avec Heavy Rain. Et voilà, je les j'enchaîne tes questions, là. Tu dois être tout déçu que je réponde pas plus. Ouais, non, mais j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dessus. Donc, j'enchaîne, j'enchaîne. Est-ce que le jeu de plateforme 2D a encore sa place dans le monde du jeu vidéo ? Ah ben, c'est sûr. Attends, mais j'ai fait un jeu tout récemment. Ça s'appelle Broforce. C'est un jeu en 2D avec toutes les stars des années 80 des films d'action représentés en 2D qui explosent des gars un peu à la Meta Slug. C'est juste énorme. De toute façon, la plateforme 2D, c'est encore un terrain formidable pour la scène indépendante. Moi, je pense au jeu Fez qui était un espèce de 2D qui se transforme en 3D. Là, ils font pivoter le décor. C'est génial. Super Meat Boy aussi qui était un formidable jeu en 2D. Et de toute façon, la scène indépendante, elle ne va pas s'arrêter là comme ça sur les jeux 2D. Parce que la 3D, ça coûte trop cher encore pour des gens qui veulent faire des petits jeux comme ça. Et ça a toujours la classe. Est-ce que le jeu Elle est Noir est un exemple de mélange entre le jeu vidéo et le cinéma ? Euh, ben, j'y ai pas joué et je l'ai pas regardé. Mais il paraît que c'est vachement répétitif comme truc. Bien sûr, étant donné que le cinéma est passé avant, le jeu vidéo n'a qu'à puiser là où il le veut. Puiser son esthétique et les histoires d'une réalité historique que l'art a après modifié, bien entendu. Donc là, le jeu vidéo, je pense que c'est aussi la même chose. Sauf qu'ils ont un support. C'est-à-dire tous ces films qui ont été faits sur cette période des années 30. Donc, je ne sais pas si on devrait parler de mélange entre le jeu vidéo et le cinéma pour l'influence. Après, esthétiquement, ben, dès qu'on a commencé à faire des cinématiques, on sentait que c'était cinéma. Je veux dire, j'avais travaillé et vous avez l'analyse sur ma chaîne une cinématique de StarCraft. Ils étaient déjà à fond dans la cinématique et un aspect très, très cinéma. Et d'ailleurs, même le jeu StarCraft, bon, là, je sors de la question, mais le jeu StarCraft est aussi très cinématographique. Les jeux Blizzard, on les attend aussi beaucoup pour le scénario et voir ce qu'ils vont nous proposer comme grande épopée, comme grand space opéra ou épique fantasy. Donc, je pense que les noirs se placent aussi dans cette voie-là. C'est-à-dire, il y a un scénario qui est fouillé, qui propose des moments de gameplay et il y a des cinématiques un peu partout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'innovant. C'est sympa, c'est une sorte de GTA-like un peu plus renfermé, en fait. C'est un exemple, point, barre. Ce n'est pas le plus grand exemple et ce n'est pas un exemple miteux. C'est un exemple. Voilà. Mais je pense qu'il fonctionne bien. Ceux qui y ont joué, pourront me dire plus finement leur avis sur le jeu même, sur ce qu'ils proposent en termes de cinématiques et en termes de gameplay. Est-ce que l'un et l'autre peuvent coexister dans une harmonie ? Je suis sûr qu'il y en a qui sont de meilleurs représentants. Et enfin, enfin, tu me demandes mon avis sur la nouvelle génération de consoles, la Xbox One et la PS4. Je les ai vus de près toutes les deux. On en avait déjà parlé, mais je ne suis pas console. Donc moi, que ce soit Xbox One ou PS4, moi, j'économise encore un peu plus pour me prendre un PC. Tu veux, mon avis, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ceux qui veulent jouer, ils prennent la PS4 parce que c'est plus gamer et ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus multitâche, ils prennent la Xbox One. Le problème, c'est que si la Xbox One elle plante, tu as d'autres choses que tu utilises que tu ne peux plus faire fonctionner. Défaillance, défaillance, défaillance et après, tu es dans la merde. Donc moi, je ne suis pas trop fan pour une concentration de fonctionnalités, de services dans une seule boîte, dans une Xbox One. J'aurais tendance, pour moi, si je devais faire un choix, parce qu'une console, pour moi, c'est juste pour jouer. C'est tout. Mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur ces nouvelles générations parce que moi, je suis PC. Pour moi, on s'agit de beaucoup pour rien. Parce que pour moi, ce n'est pas mon monde. La console, ce n'est pas mon monde. Tout simplement. J'ai terminé toutes tes questions. En tout cas, pour la partie chef vidéo, il y aura une autre partie concernant le cinéma. Rien qu'à la vue des questions, je me dis, oh putain, ça va être épique. Donc, en tout cas, je te remercie de m'avoir posé ces questions, Stradish, mais quand même, t'abuses un petit peu avec toutes ces questions-là. Mais voilà, je te remercie de me les avoir posées. Je vais répondre à une nouvelle flopée de questions de Alexis du Ciné-Alex. Donc, il m'a posé des questions depuis YouTube. Alors, première question. En restant sur le thème de Disney, que pensent-tu des films d'animation en 3D ? Par exemple, La Reine des Neiges. Alors, La Reine des Neiges, j'ai vu ça, je trouvais que c'était tout pourri. Extrêmement pourri. C'est vraiment le même design que réponse. Enfin, l'histoire est tellement, comme j'avais dit sur mon Facebook, un pétard gelé, La Reine des Neiges. Après, avec cette espèce de petit bondome de neige qui te sursignifie les choses alors qu'on n'en avait pas besoin il y a 10 ans de ce genre de personnage qui vient te sursignifier « Ah, she's the one ! » Et tout ça, mais va te faire foutre. Et les musiques, mais franchement, il y en a une qui me revient parce qu'elle circule sur le web, mais franchement, il n'y a aucune que je me frandonne encore aujourd'hui. Donc, c'est pas marquant. Après, il a magnifiquement bien marché. Je suis très content. C'est pas intéressant parce qu'en dessin, justement, quand ils veulent faire des mouvements compliqués, des dynamismes, ils doivent repousser les limites du dessin parce qu'il y a une limite justement au dessin. Alors que le virtuel, on peut faire tout ce qu'on veut. c'est juste après une affaire de budget pour que ce soit plus ou moins cartoon ou réaliste. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je suis pas intéressé. Je le regarde parce que c'est toujours des bons moments et souvent, je prends beaucoup de plaisir devant les films d'animation de Disney. Après, les films d'animation 3D, il y a des trucs qui sont très très bien. Là, j'ai regardé tout récemment, mais tout récemment. Moi, moche et méchant. je l'avais jamais vu. C'est très très amusant. Il y a des moments, je me suis vraiment marré quand le mec, il demande des robots cookies et il y a le docteur, le scientifique qui lui invente des robots boogies. Des robots qui font de la danse. Voilà, ça, c'est vachement marrant. Moi, je me suis bien marré. Il y a vraiment des passages qui sont sympas. En plus, j'avais vu, c'est un français qui a fait le film. Ça, c'est super. Le deuxième, il a fait pratiquement un milliard de dollars dans le monde. C'est énorme. Donc franchement, il y a franchement de très bons. Moi, je suis généralement plutôt... Je ne suis pas vraiment Pixar. J'aime bien, je ne dis pas que j'ai en horreur, mais je préfère Dreamworks. J'ai eu plus de claques, j'ai plus été emballé, emporté par les films de Dreamworks. Tout ce qui est Kung Fu Panda, le deuxième, il est déchiré. Putain, le deuxième est mieux que le premier. Souvent, on dit, le deuxième, il est un peu moins bien, mais il est mieux que le premier. C'est génial. Donc, j'ai hâte de voir le troisième. Et The Croods, alors j'ai vu ça tout récemment, The Croods aussi, c'était superbe. Quel amusement. Pour moi, Disney, ça restera toujours de l'animation, dessin, et tout ce qui est en virtuel, c'est parce qu'ils doivent être à la page. C'est dans l'air du temps, c'est dans l'évolution de ce qu'est l'animation. Il y aura de toute façon toujours de l'animation dessin. Ça, ça ne le loupera pas. Il y en a qui sont très très bons, Chico et Rita. J'ai adoré ce film. Donc, en termes juste pour le Disney, pour l'instant, je n'ai pas eu ma claque. Et réponse, ce n'était pas ma claque. C'est pour ça aussi que je n'en parlerai pas pour ma rétrospective Disney. C'est que je n'ai pas assez d'intérêt en fait. C'est que peut-être on n'a pas encore assez le recul pour voir ce qu'ils ont vraiment apporté. Ensuite, ces films d'animation, oui, tu continues sur la même chose, ont-ils plus d'avantages ou d'inconvénients que les films d'animation réalisés au crayon ? Ils ont plus d'avantages au niveau des mouvements de caméra, au niveau couleur, lumière, ils sont plus fins. Ils peuvent aller plus vers le réalisme, mais ça vieillit terriblement, horriblement, peut-être plus vite que l'animation au crayon. Je pense, bien sûr. Après, ça reste mon avis. L'imagerie informatique souffre parce qu'elle évolue très 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 rapidement. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, demain, ce sera déjà un peu obsolète et ainsi de suite. Alors que l'animation dessin, ça reste un coup de crayon. Aujourd'hui, on fait encore du coup de crayon, donc ça ne change pas. Il y a juste quelques techniques qui ont changé et pour le coup, il y a des films d'animation qui sont un petit peu vieux. Parce qu'ils accusent le coup, la colorimétrie. Alors bien sûr, après, il y a des reprises pour le Blu-ray et il y a une cure de jouvence. Mais après, il y a tout plein de facteurs aussi. Le fait que, voilà, il y a des vieux films qui manquent de détails, qui ont été en 4 tiers. Bien sûr, ça nous donne une impression de vieux et d'un peu obsolète. C'est une affaire de technique. Et franchement, je dirais qu'ils ont plus d'avantages mais ils vont vieillir plus vite. Alors ensuite, question suivante, comment feras-tu la critique du Godzilla de 1998 ? La critique, elle est déjà écrite. Donc, elle sera enregistrée. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Et je continue à bien aimer ce film. Mais vraiment, comme un blockbuster de divertissement. Divertissement. C'est tout. Éventuellement, avant la sortie du prochain, je ferai peut-être une critique de l'original. Parce que j'ai aussi des choses à dire sur l'original. Qui sont bien et pas bien. L'obsolescence technique du Godzilla. Oui, qui en fait tout son charme. Mais en attendant, par rapport à maintenant, c'est mal fait. Oui, ça, on n'y peut rien. Je ne suis pas de la génération de mes parents. Et encore, je devrais dire même de mes grands-parents. Je respecte l'original pour toute la lignée de films qu'il a fait. presque une trentaine, je crois. Mais bon, pour moi, c'était très moyen. Il a des points forts, ce film. Ensuite, ta dernière question. Parfois, en as-tu marre de faire des vidéos critiques ou d'analyse de séquences ? Enfin, je n'en ai pas marre, mais c'est le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et je devrais faire d'autres choses que ça, en fait. Mais je préfère faire mes vidéos. En avoir marre, ça ne se joue pas là, mais c'est le processus dont j'en ai marre. C'est de le faire tout seul et des fois, je n'ai pas de recul les trucs qui traînent parce que je sature. Tu vois, je sature d'en faire parce que je n'ai pas de recul, je n'ai pas des personnes qui viennent m'aider, donner leur avis, tout ça. Donc moi, je suis seul face à ma vidéo et face à la création et des fois, c'est un peu dur. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps et que je laisse reposer très, très, très longtemps les choses. Je fais trop, en fait. Je fais trop pour ce que je fais pour mon émission, donc je devrais lever le pied et peut-être après, ça me permettra de respirer. Là, ça fait très, très longtemps que je n'ai plus d'analyse. Ça fait plusieurs mois parce que je fais tout à l'avance, autant que je peux. Donc peut-être que maintenant, j'aurais bien envie d'enregistrer un petit truc. D'ailleurs, j'ai des papiers, j'ai des tonnes de machins prêts à être enregistrés. J'ai au moins une quinzaine de critiques prêtes à être enregistrés. J'ai cinq ou six analyses prêtes à être enregistrés, donc j'ai de l'avance. Mais c'est juste qu'après, il faut se dire, il faut travailler le son. Le son, c'est peut-être ce qui me donne envie d'en avoir marre. Voilà, c'est ça. Mais non, j'ai tellement de choses à proposer, à développer que je n'en ai pas marre d'en faire. Mais c'est la façon dont je l'ai fait qui me fait saturer. Et l'analyse de séquence, mais c'est jouissif, quoi. Quand j'ai le son et quand j'ai tout ce qu'il me faut, j'adore. J'adore monter. J'adore monter, de toute façon. Mais c'est produire ce qui va me servir à monter qui est pénible. C'est ça. C'est là où j'en aurais peut-être marre. C'est pas faire la vidéo en elle-même. C'est créer les rushs qui vont me servir. C'est-à-dire l'audio, faire les captures, chercher les images sur Internet, des trucs comme ça qui m'usent beaucoup. J'espère avoir répondu à ta question. Mais bon, ne pensez pas que tout d'un coup, c'est terminé, c'est la dernière vidéo. Vous pouvez crever. Moi, je continue à en faire. Voilà. Donc, je veux proposer plein de vidéos. Et sur autant de sujets différents que je peux. Bien sûr que je peux. Dans les moyens. Et encore, je devrais me calmer parce que c'est un peu délirant ce que je propose en vidéo. Je devrais me calmer. Je te remercie pour toutes tes questions. Alexis, je te remercie de me suivre. Des questions de Grixou Movie. Durandal, Le Fosfaire ou Mister 3D, lequel préfères-tu et pourquoi ? Alors là, c'est une question où je pourrais passer deux heures dessus parce que les trois ont des problèmes et les trois ont des points forts. Alors, bon, je vais faire l'un après l'autre et donner mon avis à la fin. Durandal, alors je ne sais pas si c'est vraiment lui ou si c'est son personnage, quoique je pense qu'avec tellement de vidéos, je pense que son personnage, c'est un peu lui. Je ne supporte pas la façon dont il fait sa présentation. J'ai l'impression que c'est super égocentrique que le mec, il traite son public comme de la merde. Il est tellement soucieux de ce que peuvent penser les gens à son assur. Enfin, c'est que moi, je n'ai pas encore le nombre d'abonnés qu'il a, donc je ne me rends pas trop compte. Mais oui, il a une façon de s'adresser aux gens. Moi, je me rappelle toujours la petite introduction de sa critique de Gravity en duo. C'était d'une impolitesse monstrueuse. Après, comme il dit, c'est son petit côté taquin. Voilà, moi, je n'aime pas ça. Je déteste ça. C'est pour ça que j'ai du mal à aimer ce qu'il fait. Mais j'ai du mal à aimer ce qu'il fait. Je regarde parce que c'est quand même un professionnel comme jouer l'être. En tout cas, on est toujours en bonne voie d'espérer l'être. Je n'aime pas lui. J'aime bien les arguments. Des fois, il fait une bonne chose et tout ça. Mais je n'aime pas le présentateur de cinéma de Durandal. Comme par hasard, c'est Durandal. Donc, je suis mal barré pour apprécier son travail. Donc, non, celui-là, ce n'est pas celui que je préfère. Ça, c'est certain. Le faux soyeur, comme je l'avais dit, il a une magnifique diction. Les vidéos sont très bien faites. C'est intéressant. Le problème, c'est que c'est terriblement synthétique. Terriblement. C'est une conclusion, sa vidéo. Mais moi, je voudrais voir le développement. Mais on ne l'a pas. Alors, les gens, ils sont satisfaits par ce côté synthétique. Mais si eux, on leur demande de creuser un peu plus le truc, ils seraient incapables. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de faire justement des analyses. Des analyses rien que de séquences. Alors, des fois, je tiens 20 minutes sur une séquence de 4 minutes. Alors, imaginez sur un film entier, tout ce qu'on peut en dire. C'est synthétique, ce qui m'embête. Parce que, bon, j'aime bien voir les développements des choses. Et là, ce n'est pas développé. Alors, ça, c'est sûr. Moi, je me rappelle toujours l'échelle de Jacob. Il dit une imagerie bizarre. Et là, tu vois, un léger travelling avec un vélo retourné avec une roue qui tourne. Ça ne suffit pas de nous balancer une image d'un truc qui est légèrement bizarre pour nous dire une imagerie de la bizarrerie. Ce sont des raccourcis et c'est terriblement synthétique. Et les vidéos dans ces émissions font vraiment fils d'illustration. Mais en aucun cas, ils remettent en cause le contenu de ces images. Ils ne questionnent pas les contenus de ces images. Elles servent là juste pour démontrer un propos synthétique. Sachez-le. C'est bien si vous aimez les choses très synthétiques. Comme ça, ça ne permet pas de s'embrouiller et d'aller droit au but. Mais en attendant, moi, ce n'est pas ce que je cherche. C'est bien. Je pense que c'est celui que je préfère pour être plus clair parce qu'il a un ton très objectif et j'aime beaucoup ça. Mais le côté synthétique m'énerve un petit peu des fois. Et Mystery 3D, alors là, c'est le sketch. Le sketch, je le préfère largement à Anthony Ducinérate quand on parle d'humour et de films. Mystery 3D, il y a des effets de montage que j'ai beaucoup aimé. Un peu partout dans ses vidéos, il y a des trucs qui m'ont vraiment fait marrer. Mais voilà, ça reste du sketch. Et bien que le mec, il ait beaucoup de connaissances de cinéma, il nous l'a montré lors d'un débat justement entre les trois. Je ne vois pas en fait où il va aller. Justement, c'est pour ça qu'il fait de nouvelles vidéos où il y aura une rétrospective sur les remarques qui ont été faites en dessous de sa vidéo parce que le mec, il n'arrive pas à se renouveler. C'est aussi la même chose pour d'autres chroniques. par exemple, le JDG, ben hop, on fait Papy Grenier parce que... C'est très bien, Papy Grenier, j'ai beaucoup aimé, mais c'est parce que le mec, il n'arrive plus à trouver des choses intéressantes pour le joueur du Grenier. Donc, c'est une période, voilà. Donc, c'est quand même bien de ne pas avoir des lignes éditoriales pour ma part. Bon, bien sûr, ça m'envoie un peu partout et vous aurez peut-être l'impression de quelque chose de brouillon, quelque chose de pas très clair concernant le contenu de ma chaîne. Mais en attendant, je peux faire ce que je veux. Je dirais le Fosse Fire pour l'aspect carré, l'aspect objectif. Je n'ai pas encore trouvé la vidéo, la chaîne de cinéma qui va vraiment me faire adhérer à 100%. Ensuite, Crixou, tu m'as posé d'autres questions. Regarde-tu la télé ? Non. Donc, que regardes-tu ? Bah, rien. Ensuite, question suivante, connais-tu le Dr. Who ? Qui ? Je sais que c'est une série qui est très très ancienne et il y a eu plein d'acteurs qui se sont enchaînés parce que j'ai vu l'émission Beats qui a été consacré au Dr. Who. Je n'ai pas d'intérêt à regarder ça. Déjà que je n'aime pas trop les séries, donc aucun intérêt. Et moi, je ne me presserai pas pour m'informer et regarder ce que c'est. Moi, ça ne m'intéresse pas. Comme la plupart des séries d'ailleurs, ça vous l'avez remarqué. Peut-être en un moment, je regarderai un ou deux épisodes, mais non, je ne connais pas du tout et ça ne me donne pas envie de m'intéresser. Ensuite, feras-tu des critiques avec d'autres personnes, par exemple par Skype ? Bah oui, avec grand plaisir, mais faut-il encore trouver des gens qui ont envie de parler, près d'avoir leurs propos enregistrés et mis sur vidéo sur Internet, qui ont les connaissances cinématographiques, esthétiques, narratifs et une diction qui passe. D'avoir un charisme vocal, un petit peu, un tout petit peu, au moins un micro qui est correct. Et ensuite, avoir la gnaque quand on parle. Il faut que la voix tienne le spectateur. Donc si l'autre en face il est complètement mou, je suis désolé, mais non quoi. Mais je suis tout à fait ouvert à faire des critiques par Skype sur n'importe quoi. J'ai pas encore trouvé de personnes intéressées et qui ont vraiment une bonne qualité de son et une bonne qualité d'orateur ou d'oratrice. Moi ça me va aussi très bien si ce sont des femmes. Parce que des fois c'est des sensibilités qui sont très différentes. Elles s'attachent sur des détails que nous on a complètement oubliés. Donc c'est aussi très intéressant. C'est pour ça aussi que j'ai fait une ou deux analyses avec d'autres personnes et aussi avec des femmes. Je ne suis pas fermé aux critiques avec d'autres personnes. Sachez-le, moi j'aimerais beaucoup en faire un peu plus. Alors après, les que penses-tu ? Je m'y attendais. Surtout la liste. Que penses-tu de... Alors il n'y a que des noms pas possibles. Surtout qu'il y en a... Voilà. Ça peut prendre du temps. Que penses-tu de Kubrick ? C'est un grand maître. C'est quelqu'un qui a cessé comme pas mal. Qui a cessé d'être influencé pour lui-même à son tour influencer. Et quelle descendance ! Formidable descendance de Kubrick. A chaque fois qu'il fait un film, c'était presque un archétype. Genre dans lequel il s'est penché. C'est-à-dire le péplum, le film d'horreur, le film de science-fiction, le film de gangster, le drame, le film de guerre. Enfin c'est franchement... C'est mec formidable. Mais c'était un fou aussi. C'était quand même complètement un fou. Ensuite, moi je vais faire rapide. Je pourrais passer des heures et des heures dessus mais je pense pas que ce soit forcément le plus intéressant pour les gens d'entendre des perlimpimpins. Ouais, il faudrait que la question soit plus spécifique. Si tu veux une réponse plus claire. Si tu voulais une réponse plus longue, il aurait fallu peut-être me poser une question plus précise. J'adore, comme je l'avais dit, les questions à couloir. Donc, voilà. Donc, assume les réponses rapides. En tout cas, je te remercie déjà de m'avoir posé des questions. Je suis pas en train de t'envoyer malser. Donc ensuite, Lynch. Alors, Lynch, j'ai pas du tout apprécié. Enfin, j'ai pas du tout apprécié. J'ai du mal à rentrer. Dans ses délires, dans son esthétique, j'ai vu quand même quelques-uns de ses films. J'ai pas tout vu. J'avais assez apprécié Lost Highway. Or, d'une, je sais pas trop parce que c'est si différent de ce qu'il fait. Je sais pas si c'est vraiment lui. Moi, je me pose la question. Mais j'ai bien aimé Dune. J'ai bien aimé Elephant Man aussi, mais c'est des films classiques qui ont déjà une substance plus classique que ce qu'il a fait dans les années 90. Ou R.S. The Red, des trucs comme ça qui sont quand même très différents. Mais j'ai du mal à apprécier le cinéaste. Et puis, Holland Driver, j'ai rien compris, j'ai pas aimé. Or, Spielberg, ton nom suivant parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Tous les films qu'il a fait, je crois qu'il y en a aucun que j'ai foncièrement détesté. Lincoln, à la limite. Et encore, je reconnais les qualités de Lincoln, mais je me suis fait un peu chier devant Lincoln. J'ai beaucoup aimé ses premiers films comme ses derniers films. Si, Tintin, Tintin, c'était de la merde. Moi, je le dis, Tintin, je trouvais que c'était nul. C'était nul. On aurait dû donner un projet Tintin plutôt à Polanski. Parce que je pense que Polanski, il aurait mieux respecté l'ambiance des bandes dessinées. Parce que je trouvais que c'était n'importe quoi. Tintin, quelle merde ! Alors, je sais qu'il y a des Belges qui ont beaucoup aimé Tintin, mais c'est un film qui marche bien au niveau du spectaculaire, du divertissement, de l'aventure, mais en termes d'ambiance de Tintin, mais mon Dieu ! En tant que film, c'est bien, mais en tant qu'adaptation de Tintin, c'est de la merde. J'ai vu tous les Tintins. Tout ! Mais tout ! C'est-à-dire toutes les bandes dessinées, même celles qui sont un peu en édition collector, on va dire, celles qui sont en noir et blanc. J'ai vu tous les dessins animés, même les films. Dessins animés, Tintin, le lac des requins, et j'ai vu tous les films. Parce que, sachez qu'il n'y a pas que ce Tintin-là. Il y avait des Tintins, deux, je crois. Les oranges bleues, ou les pommes bleues, je ne sais plus. Les pommes bleues, je crois que c'est les oranges bleues. Ou les clémentines, enfin, je ne sais plus. Un fruit bleu. Il y avait aussi la toison d'or, si je me souviens bien. Et c'était avec de véritables acteurs. Je me rappelle, je crois que le Tintin, c'était un prof de géographie qui jouait Tintin et la ressemblance était frappante. de la bande dessinée. Et là, Spielberg, ce qui l'a fait, c'est très bien esthétiquement. Il y a eu un plan séquence d'ailleurs dans ce film de fou, de fou. Mais ça, c'était pour rien. Mais j'ai beaucoup aimé ces films des années 90. C'est beaucoup. Mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est aussi quelqu'un qui est tellement généreux, je veux dire. Il a fait des dons, des tonnes de dons. Il a tellement d'argent. Il a fait une société de production. Il a produit beaucoup, beaucoup d'autres films. C'est quelqu'un qui est parti de rien. Mais de rien. C'est le rêve américain, ce mec. Et maintenant, c'est peut-être le plus puissant représentant d'Hollywood. Enfin, c'est quand même un truc de malade ce qui lui est arrivé. C'est un rêve. Voilà, c'est le rêve américain au cinéma, Spielberg. Ensuite, un autre qui inspire beaucoup de rêves, c'est James Cameron. C'est un mec qui a des visions incroyables. Il fait des paris fous et à Hollywood, je le suis à chaque fois. C'est un mec aussi qui a une imagerie dans la tête, vraiment très très fort. Concernant Avatar, j'étais contre l'effet de masse. Il y a aussi un effet de masse qui est contre l'effet de masse général, c'est-à-dire l'engouement. Je n'ai pas été très séduit par Avatar, mais je lui reconnais ses qualités de rassemblement universel autour d'une histoire déjà contée par beaucoup de gens, mais qui marche, faut pas le nier, et d'une qualité technique, esthétique, mais qui va vieillir encore une fois. Il date de 2009 et déjà, on voit des problèmes et tout ça. En tout cas, si vous le regardez en bonne qualité, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes. C'est un effet spéciaux par ordinateur. à un moment, ah tiens, ça c'est un effet de 2011, ah ça c'est un effet de 2005, ah ça c'est un effet de 2009, ah ça c'est un effet de 2040. Non mais ça va être ça. D'ailleurs, lui-même, il a fait évoluer les effets spéciaux avec ses personnages générés par ordinateur que sont cette espèce de vague qui se transforme en humain dans Abyss ou le T-1000 qui lui a valu je crois la statuette d'ailleurs, des effets spéciaux. Après, Peter Jackson, mais quel incroyable parcours. il fait des trucs, des machins de série B complètement ridicules. Quoique fantôme contre fantôme, c'était sympa. Mais bon, c'est comique. Et tout d'un coup, il te sort. Mais je sais pas comment ils ont négocié son contrat. Je ne sais pas. Mais tout d'un coup, le mec, comme s'il a eu un flash de Dieu. Un flash de Dieu. Peter, fait le Seigneur des Anneaux. Ok. Non, mais franchement, on peut se poser la question. Comment il est arrivé à un style aussi classique, aussi propre et héroïque fantasy en ayant fait avant Branded ? Lui aussi, il a fait avancer le cinéma. Enfin, tous les noms que tu m'as posés, là, c'est un peu, c'est des gens qui vont faire avancer le cinéma. Après, je ne suis pas forcément apte à dire dans quelle mesure, mais oui, Peter Jackson, il a proposé, il a ouvert des voies. Ça, c'est évident. Ensuite, ce n'est pas terminé. Je n'ai même pas terminé la première ligne. Jodorowsky. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu la montagne sacrée et El Topo. C'est des connus, ceux-là. Mais je n'ai pas vu. Je ne peux rien dire. Je sais qu'il devait faire normalement le projet de dune et ce n'est pas parce que j'ai vu la vidéo du Fossfire. Je connaissais déjà la légende avant. Je ne peux rien dire parce que je n'ai pas vu. Ce qui est très bien parce que ça veut dire que je n'ai pas encore vu tous les classiques parce que c'est très soulant quand on nous passe des extraits et toi, tu te dis dans ton fort intérieur « J'ai déjà vu, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. » Et tout d'un coup, tout d'un coup, tu as un truc « Oh, je ne connais pas. Formidable. » Tu découvres et ça te fait beaucoup de bien. Donc, je n'ai pas vu Jodorowsky et je suis très content de ne pas encore avoir vu parce que ça me permettra peut-être de découvrir et de voir des classiques. Ensuite, Terry Gilliam. Oh là là, quel nom aussi. C'est un mec, il n'arrête pas de produire. En fait, il produit de l'argent pour économiser pour faire son Don Quichotte. Mais voilà, il y a son prochain « The Zero The Orem » ou un truc comme ça. Mais c'est aussi... Ça fait d'ailleurs très très « Blade Runner » je trouve là, son prochain film. C'est un mec qui a une imagerie complètement barrée. C'est génial parce qu'il le fait à chaque fois avec trois bouts de ficelle. C'est un cinéaste des trois bouts de ficelle et je crois que d'avoir fait un des petits films avec les Monty Python, ça l'a beaucoup aidé. Il a un talent, c'est de faire des choses folles avec rien du tout. C'est une sorte de Méliès en fait, Guillaume, maintenant que j'y pense. Je n'aime pas mais j'apprécie et je reconnais le talent pour les univers qu'il propose. Le baron de Munchausen, l'Imaginarium, j'ai beaucoup aimé ça. Brasile, bien sûr. Et tous les films dans lesquels il a participé, des Monty Python. J'aime beaucoup le Sacré Graal et la vie de Brian. Ah, la vie de Brian. Avec les extraterrestres qui arrivent, ça c'était énorme. Ah bah, formidable transition. Je passe tout de suite de Guillaume à George Lucas en parlant des extraterrestres. Putain, quel enfoiré ce mec. Non seulement ne pas arrêter de changer ses versions, après on ne sait plus où on en est en fait. On ne sait plus quelle est la vraie, celle qui est sortie au cinéma ou la dernière qui l'a modifiée. Ça c'est la question. Vaut mieux-il un film qui accuse son époque, c'est-à-dire avec des effets spéciaux qui sont ce qu'ils sont, ou alors un film mis au go du jour avec ce que Lucas avait normalement souhaité au départ mais qu'il n'a pas pu faire. Ça c'est la grande question. Mais en attendant, ça fait chier. Parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, là on a la version en DVD, bam, deuxième DVD, troisième DVD, premier Blu-ray, deuxième Blu-ray, troisième Blu-ray. Et après on a toute une collection et on se dit, mais non, mais ça fait chier, moi j'arrête pas de dépenser mon argent. Et c'est ça aussi le cas. On dépense son argent. Voilà, et le mec il a plein de fric. Et en plus, le mec il lâche son bébé chez Disney et après voilà, terminé. Moi je suis très déçu. Après, ce qu'il a fait, c'est juste une réutilisation de différentes choses. Ça marche très bien. C'est très épique. Il y a plein de gens. Et bien sûr, maintenant tout le monde connaît Star Wars bien sûr. Bon, j'ai jamais été un espèce de fan complètement déluré et zombifié par Star Wars. J'ai beaucoup aimé. C'est bien. Je regarde avec grand plaisir. J'ai re-regardé avec grand plaisir. J'ai fait une analyse d'ailleurs de séquences de Star Wars. Je vous la mettrai peut-être à l'occasion. Mais je ne suis pas un espèce de gros maboule de Star Wars. Ensuite, Richard Killier. Je n'ai pas vu Denis Darko. Je te remercie d'ailleurs de l'avoir mis entre parenthèses mais je ne l'ai pas vu. Donc je ne peux rien dire ce réel-là. Je regarderai Denis Darko parce qu'on en a beaucoup parlé. Ensuite, on passe un petit peu chez les Français avec Jean-Pierre Genet. Ouais. Moi, c'est sympa. J'ai un côté outrancier exagéré dans la mise en scène avec beaucoup de... J'ai envie de dire de Fisha ce qui n'est pas vraiment le cas mais où les personnages sont très très proches de la caméra et se déforment. Il y a une focale qui déforme leur visage. Je n'aime pas tellement cette idée-là. Mais bon, l'univers qui propose des séduisants, c'est un mec qui sait réaliser des bons films. Donc, ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, c'est bien qu'il soit français le mec parce qu'il a quand même fait des films aux Etats-Unis. C'est un des réels qui propose une aura française dans le monde. Ce qui est bien. De même, Besson, même si ce n'est pas forcément le cas actuellement. Mais oui, dans les années 80 et 90, il a fait des films incroyables, formidables, ces films. Après, il est passé en producteur, ce qui peut être un petit peu dommage. Ensuite, Tritley Scott, lui, le mec, il a un de ses talents. C'est ce talent de nous faire voyager dans le temps. Parce que quand même, le mec, il a brassé des années. Entre les gladiateurs romains et la science-fiction épique et la milieu contemporain avec, par exemple, American Gangster ou G.I. Jane, que j'avais bien aimé, d'ailleurs, G.I. Jane. Et voilà, on repasse dans le passé avec Christophe Colomb et après, on repasse dans le présent avec, je ne sais pas, moi, La Nouvelle Année, je crois, ou Une Bonne Année, je ne sais plus, ces films avec Russell Crow qui est dans un vignoble français, je crois, avec Marion Cotillard. Et après, on repasse dans le passé avec Kingdom of Heaven. Enfin, voilà. Là, je le dis dans le désordre, bien sûr, mais c'est un mec qui voyage dans le temps, qui nous fait voyager dans le temps. Souvent, les directions artistiques de ses films sont magnifiques. C'est un compteur temporel. Ridley Scott. Et en plus, d'être quand même un putain de cinéaste, quoi. Le mec, il produit beaucoup. Il fait aussi beaucoup de films. Ce n'est pas, genre, le mec qui va attendre quatre ans avant de faire son nouveau film. C'est un mec qui fait des films. Beaucoup. Et ça, c'est très, très bien. Je n'ai pas la haine, là, contre Prometheus, mais d'une façon ridicule, je trouve. C'est un film qui est bien, sympa. Bon, bien sûr, c'est moins épique que ce qu'on aurait pu s'attendre, mais bon, voilà, au suivant, on passe à autre chose. Je n'ai pas vu Cartel, il a bien marché, je le regarderai à l'occasion. Voilà, bah, moi, j'attends Exodus, je verrai un peu ce qu'il en est avec Christian Bale dans le rôle de Moïse. Je me demande d'ailleurs comment il va faire parce que c'est un peu bizarre de proposer des acteurs blancs, bien blancs, pour, voilà, des personnages d'un pays aussi ensoleillé. Alors bon, à voir, vraiment à voir, il faut toujours attendre les premières images avant de se prononcer, bien entendu. Et ensuite, tu termines, enfin, oh mon Dieu, non mais je ne parle pas assez de certains réels, c'est que je n'ai plus de voix et franchement, au vu de toute la liste, je voulais faire rapide parce que là, sinon, tu aurais eu une FAQ à toi tout seul. Zemeckis, ce mec, ce mec est fou et ce mec est génial. Tous ses films sont incroyables. C'est un mec qui a innové aussi techniquement, avant même James Cameron. James Cameron s'est sûrement inspiré de tout le travail de Zemeckis qu'il avait fait dans Beowulf et tout ça. C'est vraiment un mec qui est à la pointe de la technologie, en même temps d'être quelqu'un qui fait magnifiquement bien les films. C'est aussi quelqu'un de très secret de ce que j'ai entendu. Il ne donne pas beaucoup d'interviews, il ne donne pas de masterclass. Si, tout récemment, il en avait fait une, ce qui était d'ailleurs une première et un grand événement, comme Retour vers les Futurs qui est inscrit dans le cinéma à vie. Enfin, cette série, je ne peux pas dire qu'elle est culte parce que le terme culte définit quelque chose de bien précis et Retour vers les Futurs n'est pas inscrit dans cette catégorie-là. Mais bien sûr, il y a un abus de langage, un abus de langage de la part, beaucoup de gens en disant « Ah, c'est culte, c'est culte, c'est culte ! » Si vous saviez seulement ce que c'était qu'un film culte, la plupart de vos films ne seraient plus cultes dans ce cas-là. Je vous parlerai du film culte à l'occasion de quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Mais en attendant, ça reste des films qui sont géniaux. Retour vers les Futurs c'est très très amusant. Voilà, en tout cas, j'ai fait cette question des réalisateurs en dernier parce que c'était la plus épuisante. Je te remercie de toutes tes questions, j'espère avoir répondu correctement. Et voilà, je te remercie et je te souhaite bon visionnage pour les prochaines vidéos sur ma chaîne. Ensuite, une question de CinéFilm qui m'a posé une question depuis Facebook. « Songerais-tu à faire un tutoriel sur comment analyser un film ? » Oui, c'est prévu, mais je pense que c'est dans un petit moment. Et que pensent-ils de la banalisation de la violence au cinéma et aussi son accès de plus en plus facile via le piratage et le streaming ? Eh bien, si les parents y faisaient leur boulot, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Mais les parents laissent aussi leurs enfants regarder n'importe quoi. Ils ne les accompagnent pas. Si tout d'un coup, l'enfant « Ouais, je veux trop voir ce film » et tout ça, il faut que le parent soit aussi en train de regarder avec lui. Avant, pour regarder des films, il n'y avait pas internet, donc si on voulait regarder un film d'Aurore, il fallait au cinéma. Et donc, on était obligés d'y aller avec un adulte. On ne pouvait pas y aller comme ça, tout seul, surtout devant le caissier. « Ah ouais, t'es sûr que t'as l'âge ? » Mais maintenant, il y a une banalisation de l'accès aussi à la violence au cinéma. Après, les jeunes, ils le font exprès. Je ne dis pas forcément qu'ils vont imiter ce qui se passe dans les films, mais ils vont être très très sensibles à certaines choses, à certaines images, à certains concepts, à propos, parce que violence, ce n'est pas seulement la violence avec du sang, ce sont aussi des propos, ce sont aussi des gestes qui sont très durs quand même à voir, et surtout à avoir une réflexion dessus parce que l'enfant, il va regarder ce film et il va... Parce que je pense que l'enfant, les adultes, on peut les accumuler les trucs de violents, mais ça ne fait plus rien parce qu'on est habitué, parce qu'on est formé et on est résistant. Et surtout, on a une distance par rapport à cette violence. Je pense vraiment aux enfants parce que c'est là... Enfin, ta question, pour moi, je la vois que par rapport aux enfants parce que par rapport aux adultes, on s'en fout. Je veux dire, on peut enchaîner les films d'horreur, ok, on aime ça, on n'aime pas ça, mais ça ne nous fait plus rien. On a vu déjà notre lot. On s'est formé et normalement, en théorie, on s'est bien formé. On s'est formé comment ? En étant enfant, en regardant des choses. Donc, encore une fois, je reviens à cette idée de l'enfance parce que c'est très très important. La banalisation ! Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que banaliser ? C'est rendre banal les choses violentes, c'est-à-dire que quelque chose d'avant qui était violent n'est plus violent maintenant parce qu'il y a eu une banalisation, c'est-à-dire une utilisation, une répétition de la chose violente qui amène après une banalisation. Mais oui, c'est clair ! Le fait d'avoir fait de la banalisation, c'est le fait de la répétition et on retrouve ce genre de choses ou de propos ou de violences physiques ou mentales sur plein de supports, sur plein de films, sur plein de genres, même dans l'animation. Après, justement, l'animation a tendance à limiter ça mais encore, on peut le voir chez les Japonais, ils sont très très crus dans certaines choses, surtout dans les choses mentales, je trouve, particulièrement. Mais ça peut être des choses très très subtiles. Évangélion, il faut faire gaffe à qui ça se destine parce que ça peut foutre le cafard au gosse, ça peut le faire tomber dans de la dépression parce que c'est vachement violent quand même, Évangélion. Comme ça, on va dire « Oh, mais l'enfant, il va pas comprendre ce qui se passe dans la série. » Mais c'est pas forcément ça, c'est des ambiances. À la fin de la série, j'étais pas à l'aise. Bon, j'étais déjà pas à l'aise parce que ça s'est terminé n'importe comment. Mais c'était pas à l'aise parce qu'il y a quand même un héros dépressif pendant toute la série qui, à la fin du film, justement, du fait que ça se passe complètement en couille, on se dit « Mais c'est pas réel ce qui se passe. » En fait, le mec, il est encore dans sa dépression chronique. Ça, c'est terrible. Et le film, il n'arrange pas l'affaire, le film. Oh putain, le film, il n'arrange pas l'affaire. Non, mais voilà. Et si le gosse est déjà un petit peu sensible, ça peut lui foutre des psychoses. Et encore, toi, tu dis pirata streaming mais tu penses qu'au film. Mais là, j'ai vu récemment une pub qui passait sur Facebook où t'as des gens qui explosent et tout ça. C'était une pub contre le fait de sécher les cours à l'école. Mais putain, c'est plutôt délicat. Enfin, moi, je ferais vachement gaffe. On veut choquer. Il y en a... Ouah, c'est cool. Ah ouais, quelqu'un qui se fait couper un morceau. On regarde So pour se marrer. Ça, j'ai toujours pas compris. Et si vous avez l'air, si vous avez la réponse à cette question, pourquoi les gens rient devant des choses gores et des gens qui se font mal, aussi bien psychologiquement que physiquement, et appelez-moi. Oui, dites-le moi dans les commentaires parce que moi, ça m'échappe complètement. Déjà, j'avais posé la question lors de mon analyse du film The Collector que vous avez sur la chaîne. Moi, je comprenais pas le fait que les gens pouvaient se tordre de rire en voyant les gens se faire clouer, se faire mal, vraiment, et avoir des sévices, des tortures. Je veux dire, une banalisation de la violence, mais ça va au-delà du cinéma. On va dire que quelqu'un se dalle dans la rue. Les jeunes, c'est pas les adultes. Les adultes, ils foncent vers toi pour savoir si ça va ou non ou ils t'ignorent. Soit l'un, soit l'autre. Mais ils vont pas commencer à se marrer parce que ça leur a peut-être déjà arrivé. Mais les gosses, mais tu regardes ça, tu regardes... Moi, je regardais un moment quelqu'un, c'était quelqu'un qui avait des sachets, tout ça, c'était une femme, j'étais contre un arbre, j'étais assez loin. Je regardais la scène, t'avais des gosses à l'arrêt de bus qui se marraient, les gosses, je dirais, 13 à 16 ans, et t'avais des adultes qui venaient tout de suite aider la dame. Voilà, parce que le gosse, lui, c'est presque ça. Je vais arriver à mon développement, c'est que le fait que ça n'arrive pas à la personne lui donne l'impression de, j'allais dire, de vivre. Oui, il y a un truc comme ça. Il lui donne l'impression que les autres, ils ont des problèmes moi, je n'ai rien, donc je me moque des autres. Là, il me manque un chénon de l'analyse. Ouais, si vous pouviez m'aider en commentaire. Il y a un truc du fait que ça arrive à l'autre et pas à moi, j'en ris, je ris du malheur de l'autre. Je me moque de l'autre et ça va aussi au-delà, on provoque l'autre. Combien de fois j'entends des provoques mais c'est « Oh, mais je t'aime bien quand même et va te faire foutre espèce de connard pourquoi tu oses m'insulter, me provoquer. » Enfin, c'est complètement gratuit en plus. Il y a des trucs qui sont quand même assez méchants. J'entends des fois « Mais moi, je te suce » et tout ça parce qu'on est dans une époque de fou. C'est dans notre société, c'est au cœur. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait encore parler pendant 30 minutes. D'ailleurs, on m'avait déjà posé la question. Je crois, dans la dernière FAQ, tu peux aller chercher dans la description, tu as les questions avec les timecodes. On m'a déjà posé la question, je crois, sur la banalisation de la violence, le fait qu'il y a beaucoup de violence aujourd'hui dans ce qu'on voit dans les images ne fait que refléter un phénomène de société, un phénomène psychologique de comportement actuel. Les gens ne se parlent presque plus qu'en moquerie, qu'en petites provocations, des petites choses. C'est rien du tout. Mais écoutez un peu les gens autour de vous et ce n'est pas normal d'ailleurs. C'est une déformation et les gens disent « Non, mais c'est normal. » Mais non, ce n'est pas normal. C'est la gratuité, comme dit Bob Lennon. C'est la gratuité la plus totale. Il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Comme ça, justement, la banalisation sera plus encadrée et on se rendra compte du caractère sérieux de cette violence. Parce que pour moi, la violence n'est que sérieuse. Il n'y a pas de la violence cool. C'est pour ça que j'ai du mal avec Tarantino également. Je n'affectionne pas tellement le réalisateur. Pour moi, la violence ne peut pas être cool. C'est pour ça aussi que tout est lié. Quand moi, je dis « J'apprécie DC », c'est que DC rend dramatique la violence. Alors que Marvel rend un côté cool. Il y a de la violence mais on s'en fout, on est invisible donc on fait de la déconnade avec la violence. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est parce que moi-même, je me pose cette question de la dramatisation de la violence. Donc je vais m'arrêter là. Ça fait trois minutes que je l'ai dit que je vais m'arrêter là. Mais oui, je suis d'accord qu'il y a de la banalisation et que c'est de plus en plus facile d'accès. J'espère que cette réponse t'aura suffi. En tout cas, tu as ta réponse à ta question. En tout cas, je te remercie. Et voilà, c'est terminé pour cette partie-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires. Bien sûr, ceux qui ont eu les réponses à leurs questions, si vous avez des trucs à me dire en retour, n'hésitez pas. Quant à moi, je vais continuer l'AFAQ. Il y aura une sixième et septième et dernière partie avant de repartir vers les Disney progressivement et tranquillement. Je ne vais pas me presser peut-être une vidéo par semaine parce que voilà, je ne fais pas que ça. Je ne suis pas payé pour. Donc voilà, je prends vraiment sur mon temps libre. Ça me prend énormément de temps. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que cette partie d'AFAQ vous a plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les nouvelles parties. Allez, salut ! !